Musique Ça marche pas, c'est trop mieux. Non, 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 Président. Celui-là, il marche. Celui du Président marche toujours. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Messieurs le Président. Monsieur le Président, je suis Aliouba, africain de la République de Guinée. Je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les Africains, tous les Français et tous les Guinéens qui sont dans cette salle. Alors, pour aller dans le même sens que mon ami Sheik, Monsieur le Président, je perçois ce sommet comme étant le sommet de la clarification sur certains sujets qui sont très sensibles et qui cristallisent l'attention de l'opinion publique africaine et française par endroits. Peut-être que nous n'avons pas la même perception de ce qu'on appelle régime démocratique, parce qu'il me semble qu'il suffit de s'adosser sur des lois et ce qui est légal pour considérer un régime démocratique, étant donné que nous sommes tous d'accord qu'il y a une prééminence de la légitimité sur la légalité pour que nos actions portent. C'est vrai qu'il y a de nos dirigeants qui sont légitimes. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs. Nous le faisons et nous continuerons de le faire. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir. Et je fais partie de ces jeunes qui étaient en première ligne. Je suis fier d'avoir mené ce combat, parce que ça ramène de l'espoir auprès de notre jeunesse. Ce que nous essayons de vous demander, M. le Président, ce n'est pas de vous occuper de ces problèmes internes. C'est plutôt en tant que partenaire de refuser de collaborer et de considérer comme étant un interlocuteur quelqu'un qui utilise des voies, des manières subjectives, les tripatouillages constitutionnels pour rester au pouvoir. N'en faites pas un partenaire. Parce qu'habituellement, ce qui arrive, M. le Président, on utilise beaucoup de la subtilité politique dans le langage. Aussi longtemps qu'on va continuer de traiter cette question au cas par cas, comme on le dit en Afrique, selon la tête du client, on ne s'en sortira pas. Ne voyez pas le Tchad différemment que le Mali, que la Guinée, que la Côte d'Ivoire. Sur cette question-là, traitons-la de façon transversale. Au sein où vous vous êtes prononcés sur les questions de droits de l'homme, il y a des valeurs que nous avons en partage, les valeurs universelles. Le droit à l'alternance, c'est quelque chose qui représente ce qu'on appelle l'oxygène de la démocratie. Peut-être que ça ne se réduit pas à une histoire de nombre de mandats. Vous allez peut-être dire que nous sommes, bien entendu, disposés à pouvoir gérer nos lois, définir le nombre de mandats. Nous sommes d'accord de tout ça. Mais encore une fois, je le réitère, il n'y a pas d'amalgame dans notre démarche. Il ne s'agit pas de dire à la France, empêchez que tel le fasse. Nous le ferons nous-mêmes, nous n'attendrons personne pour le faire à notre place. Nous continuerons de le faire, mais n'en faites pas des partenaires selon les cas en rapport avec soit des intérêts géopolitiques, des intérêts stratégiques, des intérêts militaires ou des choses comme ça. C'est ce que l'Afrique ne comprend pas. Et admettez avec nous que cette subtilité entretient la suspicion. Et ce que nous voulons rebâtir à partir d'aujourd'hui, M. le Président, la confiance mutuelle, elle est fondamentale. Mettons de côté tout ce qui peut entraîner le préjugé, la suspicion, les petits calculs. Certes, c'est politique, mais des questions de ce type, nous, Africains, nous voulons que vous vous positionnez comme étant un partenaire qui travaille, un partenaire des peuples africains, non pas un partenaire des syndicats de dirigeants africains. Voilà ce que nous avons voulu exprimer. Et je viens en appui avec ce que je sais qu'on a. Merci.